Dans la douceur du soir, pardon d'avoir pris le sentier de l'aigle dans les cieux, d'avoir emprunté la géante échelle de ceux qui rêvent de dérober le feu. Ce n'était pas de l'orgueil, simplement, il est doux de voir de très haut la douleur ou l'amour et de les regarder s'effranger comme une poudre infime qu'on ne distingue plus de la plainte du vent. En réalité, à l'approche de l'obscur défilé, chacun, dans sa liquidation du passé, se complaît, s'interroge et remonte jusqu'à l'abri révélé de sa source. La source est tapie dans les ténèbres d'une caverne. Dès l'entrée, il fait noir. Il n'y a rien à voir. Rien, si ce n'est un filet d'eau entre deux pierres, tout au fond de la grotte. Car au bout du voyage, le dénuement existe. Nul ne sait boxer avec la mort. Quant à la sagesse, personne ne la reçoit. Tout au long du trajet, il faut la découvrir. À peine la terre se referme sur nous, qu'elle est pétrie de nos folies. Pour faire comprendre que l'époque est douloureuse, qu'on ne peut pas éternellement passer à côté des gens, que des années-lumières séparent le sentiment du rêve des éclats brisés de la réalité. On manipule, on divise, on clone, on greffe, on force, on centrifuge. Sous des ciels bas et traînants, l'humanité se démène. Mais en même temps, le fond de la barbarie est inusable. Elle est la même qu'il y a deux mille ans. L'homme broyé par l'homme n'a pas de limite. Plus que jamais se dessine le camp des festoyeurs, des margoulins, des planqués de l'ordre social, de l'autre, le peuple des dérouillés, des exclus, des différents. Ainsi vont la vie, la mort, le rêve, des ruisseaux d'hommes, de sueurs, de détrempes, d'idéaux coulent dans la caillasse. Un jour, ils se jettent dans le blanc d'écume d'une eau tumultueuse et rejoignent à la conclusion d'un soir d'été, quand vient l'orage, le fleuve tournoyant de ceux qui réclament justice pour leurs idées. J'ai très tôt su qu'il y a chez n'importe quel être humain pourvu qu'on prête l'oreille au tremblé de sa voix, une drôle de petite musique qui raconte mieux qu'une laborieuse explication, la façon tragicomique qu'a chacun d'entre nous d'effacer les difficultés de la vie ou de réduire ses fractures intimes. Tout de même, puisque les temps sont là où nous ne pouvons plus respirer que par tuos et par filtres, nous aimer par ricochet, nous défendre par les gros des chiens ou le maléfice de l'argent, je ne mise plus guerre sur les élucubrations d'un fameux avenir. Tout au présent, je gobe l'irrespirable et je me soumets à l'embouteillage d'une époque que je trouve embarrassée de pas mal d'idées fausses. Et si c'était principalement le bon sens que nous avions perdu. Peuple repu, nous sommes blasés, nourris au jus d'informations calibrées, orientées, blanchises en quelque sorte. Nous sommes inertes, nous ruminons sur canapés, nous sommes des veaux, nous acceptons de nous laisser tondre. Pour nous mieux assommés, on nous a fabriqués tels que nous sommes. On nous a patiemment rassasiés au surgelé, au jus de médias, à la surinformation. On nous a insensibilisés en nous gavant d'incendies, de faits divers, d'attentats. De toutes parts, on nous anesthésie, on nous immunise, on nous vaccine à la vacherie, on nous trompe, on nous escroque, on nous robotise. Sur les journaux, au détour des écrans, on nous serine l'heureuse prophétie du bonheur, fichaises, l'heure absurde. Les pubs sont bobards et chiffons rouges agités à la face des gogos. En réalité, la mascarade est énorme, le cynisme apparent, le système impitoyable. Il y a sûrement un moyen perchoir que je vous exhorte à trouver, chacun avec ses moyens, chacun avec ses exigences, chacun en connaissant ses limites. Je sais bien que la matérialité des choses et les contraintes du contrat social nous obligent à passer par l'argent, mais désormais, je sais aussi qu'il faut laisser une place à la spiritualité. C'est un affranchissement que commande l'esprit. C'est le moyen de se détacher des Sani du monde moderne qui court à une impasse.